Une époque bénie, avant le grand échiquier sur France 3 et passage des arts sur France 2, émission arrêtée en janvier 2023, Claire Chazal a tenu les rênes du JT de TF1 pendant 24 années. En 2015, la sentence est pourtant tombée pour la journaliste de 66 ans qui s'est alors vue remplacée par Anne-Claire Coudray, qui officiait auparavant en tant que joker lors des week-ends. De l'eau a depuis coulé sous les ponts, mais l'ancienne compagne de l'acteur Philippe Toroton regrette aujourd'hui encore certains aspects de son poste sur la Une. « Ça me manque au moment des gros événements », a-t-elle ainsi concédé sur le plateau du Buzz Télévisions du Figaro en ce mois d'août. Celle qui a fait ses armes dans l'émission Barbier de nuit de Christian Barbier sur Europe 1 a par exemple regretté de ne plus orchestrer les soirées électorales. « J'avais reçu Emmanuel Macron, ministre des Finances, mais après 2017, je n'étais plus à l'antenne et ça m'aurait intéressé de faire cette présentation bien sûr », a-t-elle ainsi évoqué auprès de nos confrères. Impossible pour cette journaliste passionnée de ne pas avoir également un pincement au cœur du fait de ne pas avoir couvert certains moments graves où la société est réunie, à l'image de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, survenue en 2019. « Il y a une espèce d'émotion collective où il faut raconter quelque chose aux gens, ça me manque un peu » oui, a-t-elle confié avec une pointe de nostalgie. Supérieure à supérieure à l'évolution physique de Claire Chazal Ce n'est plus mon heure si Claire Chazal a regardé ses années passées au JT de TF1 avec émotion, elle sait qu'un retour en arrière n'est pas possible. « Ce n'est plus mon heure, et personne n'aura l'idée de me le proposer. D'ailleurs, personne ne l'a fait depuis mon départ de TF1 », avait-elle indiqué lors d'une interview accordée au journal du dimanche en 2021. Pourtant, pas question pour elle non plus de faire ses débuts sur une chaîne d'infos. « Je ne saurais pas faire », avait-elle reconnu auprès de nos confrères. « Et de développer sa pensée, ce que j'ai aimé, c'est prendre le téléspectateur par la main de 20h à 20h45, c'est-à-dire écrire une histoire, un récit. C'est impossible avec les chaînes d'infos. Point final, donc. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture des crambeuses télévisions. C'est impossible pour la main de 20h45, c'est-à-dire que j'ai aimé, c'est-à-dire que j'ai aimé, c'est-à-dire que j'ai aimé, c'est-à-dire que j'ai aimé. C'est impossible pour la main de 20h45, c'est-à-dire que j'ai aimé, c'est-à-dire que j'ai aimé. C'est impossible pour la main de 20h45, c'est-à-dire que j'ai aimé, c'est-à-dire que j'ai aimé. – Sous-titrage FR 2021